C'est pas à l'État de gérer les transports collectifs. La semaine n'a pas été de tout repos pour Geneviève Guilbault. La ministre des Transports a soulevé la colère des grandes villes et des oppositions. Puis aujourd'hui, elle a essayé de calmer le jeu. Allons retrouver notre trio. Mario, Yasmine et Gaétan, bonsoir. Bonsoir. Je dis, elle a essayé de calmer le jeu. Mario, tu l'as reçu ce matin à ton émission. La ministre a beaucoup parlé de l'Agence des transports qui éventuellement va tenter de propulser des projets. Est-ce qu'elle aura pris le contrôle de l'agenda, Mme Guilbault, aujourd'hui? Non, non, non. C'est une grosse affaire. C'est un affrontement avec les élus municipaux qui veulent de l'argent, qui était déjà en cours avant cette semaine qu'elle se place en position de faiblesse. Et je dirais au mieux, elle repositionne certains des fondements de sa politique. Puis sur un bout, elle a raison. Au moins, là-dessus, elle peut réinstaller ses messages. Mais je veux dire, moi, ce que je retiens de l'entrevue ce matin, tu sais, c'est quand même une politicienne inébranlable, extrêmement solide. Tu sais, tu peux la questionner. Puis tout ça, elle est très, très forte, très, très solide. Et je la regardais aller, puis je me disais, mais si elle avait eu cette passion, cette conviction, cette semaine à la commission parlementaire, plutôt que de regarder l'opposition en disant, « Hein, monsieur, que c'est plate d'être ici. » Si elle n'avait pas eu cette attitude, à mon avis, il n'y aurait pas eu toute la controverse. C'est-à-dire que sa position serait restée difficile. Elle a de l'argent à trouver pour le transport en commun. Mais moi, je reste avec mon idée. Je finis la semaine avec mon idée qu'elle s'est mise dans le trouble avec un air de ne pas avoir le goût d'être là. Or, dans les travaux parlementaires, important comme l'étude des crédits, il faut que tu sois là avec tout ton coeur. Il faut que tu sois... L'opposition te pose des questions. Puis il t'en a que t'aimes, il n'a que t'aimes pas. Mais il faut que tu sois là. Tu sais, tu ne réponds pas pour l'opposition. Tu réponds pour la population qui est derrière l'opposition. Et là, la CAQ s'est mise à dos. Les maires des grandes villes du Québec, Bruno Marchand, Valérie Plante sont sortis. Plusieurs refusent l'étiquette de Keter. Alors, Yasmine, ça augure pas bien pour les relations entre le gouvernement et les hôtels de ville? Bien, on sent qu'il y a une tension, là. Tu sais, lorsqu'un ministre d'une ville aussi importante que Québec dit qu'il n'a pas confiance envers la ministre des Transports, c'est gros. Je trouve d'ailleurs qu'il y a eu un dérapage de ce côté-là, parce que je ne sais pas à quel point Bruno Marchand rend justice et rend service à la population, à sa population, à ses électeurs, lorsqu'il entretient de mauvaises relations avec la vice-première ministre, une ministre qui est importante au sein du gouvernement de la CAQ. Et je pense qu'ici, tout le monde va devoir descendre d'une coche, là, puis s'asseoir comme des adultes et se parler pour le bien du contribuable, pas pour la bataille sur les compétences, puis de qui relève quoi. Je pense qu'on a perdu un peu le contrôle cette semaine-là, puis c'est le temps de baisser le ton un petit peu. La réalité, c'est que pendant ce temps-là, il y a des projets qui n'avancent pas. Et si on regarde le bilan, effectivement, de la CAQ au chapitre du transport collectif, on voit qu'il y a une série de projets, puis on les voit, du tramway de Québec au tramway de Longueuil, en passant par le Rennes de l'Est ou le prolongement du métro. Il y a des projets qui prennent du temps. Et Gaëtan, le bilan, il est très mince. Il est très mince et je pense que ça pointe vers le problème qu'on a vécu cette semaine à un moment où, et Jean-Pierre Guilbault et François Legault ont manqué de pédagogie. Personne ne s'est arrêté à dire pourquoi il y a un déficit. Parce qu'un budget, ça veut dire voici ce que l'on va faire dans la prochaine année, voici le budget qui y est alloué, et à la fin de l'année, il y a un déficit ou non. Alors là, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas expliqué la raison du bénéfice. Alors, les maires ont accusé le gouvernement de ne pas en faire assez et de manquer de vision. Bien, justement, à un moment donné, il faut décider ce que l'on fait normalement et ce que l'on veut faire. Je ne pense pas que le gouvernement manque de vision. Peut-être qu'il ne s'engage pas suffisamment, mais il va voir les professeurs d'école, il va voir les directions d'hôpitaux, il va voir tout le monde dans tous les domaines, tout le monde veut faire plus, tout le monde a une vision. Mais à la fin, l'État ne peut pas tout faire. Et là, on a des maires qui essentiellement reprochent au gouvernement non seulement de ne pas éponger les déficits, mais de ne pas tout faire comme eux autres voudraient que ça se fasse. Là, c'est le temps de baisser le ton, comme Yasmine vient de dire, et d'établir ce sur quoi on gère, ce pourquoi on gère, pourquoi il y a des déficits et quelle marge de manœuvre que ça nous laisse comme société à investir dans les dix projets. C'est une réflexion à avoir. Je veux qu'on prenne deux minutes pour parler d'un autre sujet qui a retenu l'attention, le centre d'injection supervisé à Montréal. Le ministre Lionel Carman s'est rendu sur place et voici ce qu'il a dit à Yves Poirier. Pourquoi on a fait ça initialement au départ? Parce que les gens disent que ça n'a pas de bon sens. C'était prévu comme ça depuis le début. Et l'important, c'est de pouvoir sortir les gens de la rue et que tout le monde ait un toit sur la tête. Là, on est en réaction, on est en action. Yasmine, toi qui es mère de famille, ce n'est pas un peu tard pour penser aux façons d'assurer la sécurité des enfants de l'école d'à côté? C'est tellement incohérent et incroyable comme décision. Lorsqu'on réfléchit à la loi sur le cadran, le cannabis, par exemple, la loi dit que les SQDC, les sociétés québécoises de cannabis, n'ont pas le droit d'être présentes. Une succursale ne peut pas être proche de 250 mètres d'un établissement d'éducation. Pourquoi c'est bon pour les SQDC? Ce n'est pas bon pour un centre d'inhalation. Moi, je ne comprends pas cette incohérence gouvernementale où, au nom de la cohabitation, au nom de la mixité, on met nos enfants en contact avec un endroit qui va finalement attirer, je suis désolée de le dire, mais des personnes toxicomanes, des personnes qui sont désorganisées. Ça ne va pas être une belle image à donner pour notre jeunesse. Alors, au bout de la ligne, Pierre-Olivier, ce n'est pas une question de pas dans ma cour, c'est une question de pas dans ma cour d'école. C'est ça qui est l'enjeu. Et rappelons les faits, il y a eu des consultations. La population locale s'est vraiment opposée au projet à cause des écoles de proximité. Et Projet Montréal et Québec solidaire sont allés de l'avant. On ne peut pas avoir, puis là, je vais prendre une image que tout le monde va comprendre, la place Émilie-Gamelin dans la cour d'une école primaire. En même temps, le ministre Lionel Carman, Mario, l'a appuyé, ce projet-là, à maintes reprises, et pas plus tard qu'en octobre dernier. Le mal évalué. Oui, parce que je pense qu'il y a aussi une peur de se faire dire que, bon, vous manquez de coeur, on est dans une époque comme ça. La tolérance, il faut accepter tout le monde. Oui, il faut faire une place à tout le monde, mais pas au détriment des autres et surtout pas des enfants. Je pense qu'il y a eu de la confusion. Puis moi, j'ai trouvé ça bon d'une certaine façon aujourd'hui qu'il y ait eu de voir sur place, mais il aurait peut-être dû aller voir les lieux avant la décision. Ça aurait peut-être été une bonne idée. En tout cas, là, il y a un petit peu de rétro-pédalage. On se retrouve dans un instant, cher trio, parce qu'on va parler de Manon Massé. Paul Larocque l'a rencontré. Il est de retour après avoir surmonté quelques ennuis de santé. Ça fera l'objet de la suite de cette jute des analystes.